Beijing a annoncé des sanctions contre 10 personnes et 4 entités de l'Union Européenne, affirmant qu'elle avait gravement nuit à la souveraineté et aux intérêts de la Chine. L'UE avait précédemment sanctionné un certain nombre de responsables chinois, citant ce que l'UE appelait des questions de droit de l'homme au Xinjiang. Beijing a festigé ces accusations et affirme que la décision de l'UE viole le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales. Il est interdit aux personnes concernées et à leurs familles d'entrée à l'intérieur du pays, ainsi que dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Les entreprises et les institutions associées à ces personnes sont également empêchées de faire affaire avec la Chine.